Bonjour, nous sommes le vendredi 1er mars et je suis heureuse de vous retrouver après la pause des vacances de février. L'actualité de la ville, c'est avant tout le budget participatif, le premier budget participatif d'Avon. Le budget participatif, c'est 50 projets qui ont été imaginés et qui sont proposés par les habitants, mais c'est vous, les habitants, qui allez par vos votes choisir ceux que nous allons financer. Donc vous avez jusqu'au 12 mars, ça vient très vite maintenant, pour voter, soit en ligne, c'est plus simple, vous avez le lien sur le site de la ville ou l'appli, soit si vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique, sur place, demain, samedi, nous serons au Vieille-Avon, au marché du Vieille-Avon, si vous voulez voter papier, et l'après-midi, nous serons avenue Franck-LaRouzvet, à la hauteur de l'enseigne à tout producteur. L'actualité de ce week-end, c'est demain, samedi, de 10h30 à 15h30, Salle Léon-Bérat, Le Don du Sang. Dimanche, c'est un concert proposé par Action Musique, autour d'un jeune pianiste prometteur, qui s'appelle Gabriel Glorieux, et c'est à 16h, donc, au Manoir de Bel-et-Bas, la participation financière est libre. Vous indiquez également deux autres rendez-vous qui arrivent dans la semaine. Le 6 mars, à 14h30, il y aura, à la médiathèque, dans la salle de la microfolie, une conférence sur art et numérique, parce qu'aujourd'hui, il y a des œuvres d'art qui sont faites par le numérique. C'est une découverte intéressante à explorer, et ça sera l'objet de la conférence. Et puis, vous aurez le Café des aidants, le lendemain, le 7 mars, à 9h30, au salon de thé de la Butte-Monceau. Si vous êtes aidant, en particulier, de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Je vous rappelle également que vous pouvez encore vous inscrire pour la course de l'Avonaise, qui aura lieu le 17 mars. On peut encore prendre des dossards, mais ils commencent à partir rapidement. Et puis, franchement, vous trouverez votre bonheur, parce qu'il y a des courses de toutes sortes, et il y a également de la marche nordique. Donc, je vous souhaite maintenant de passer une bonne semaine.